Toujours en direct de Strasbourg et nous continuons ce programme avec les plateaux qui se suivent et puis du public qui passe. Il y a beaucoup de monde qui vient ici et qui suit notre programme en public. Alors nous accueillons Guylaine Dubois tout de suite de FM Plus à Montpellier sur le 91 et puis son invité que nous recevons tout de suite qui est, j'ai perdu son prénom, Jean-Paul Augier. Voilà, je vous laisse parler du protestantisme aujourd'hui. Merci Michel. Alors en effet, pour dire ce qu'est le protestantisme et son histoire dans un pays qui est majoritairement catholique, il faut avoir le goût de la pédagogie et le plaisir de la transmission. Jean-Paul Augier, vous êtes docteur en histoire, spécialisé dans le protestantisme et la laïcité et vous enseignez auprès des adolescents. Vous êtes engagé dans de nombreuses associations protestantes et notamment au musée Poète Laval. Alors musée Poète Laval, musée du protestantisme, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà Poète Laval, c'est un très beau village du sud de la Drôme. Du début, ce qu'on appelle la Drôme Provençale, même si le musée s'appelle le musée du protestantisme dauphinois. Parce que historiquement, c'était des terres dauphinoises, même si c'est une région de parler provençal en fait déjà. Et donc ce village est très beau et il avait une particularité, c'est que comme au collet d'Udès dans les Cévennes ou Vialas, en Lozère, il y a un temple qui n'a pas été détruit pendant la révocation ou après la révocation, pendant la période du désert. Et dans les débuts des années 60, donc, se met en place un musée. Un musée dans une région, donc la Drôme, qui est un vieux terroir protestant, moins connu que l'Ardèche parce que l'Ardèche et Marie-Durand, beaucoup moins connus évidemment que les Cévennes. Mais ce sont des régions en interrelation et ce musée, donc, se crée pour essayer de tracer, non pas seulement l'histoire du protestantisme dromois, mais l'histoire du protestantisme un peu du sud-est, et aussi des Hautes-Alpes avec l'héritage vaudois. Alors un protestantisme régional, mais pas que, parce que votre souci, c'est aussi de vous adresser à un public le plus large possible. Comment est-ce que vous vous y prenez ? On peut s'adresser à un public large possible, donc c'est un musée qui a une iconographie un peu ancienne. Et aujourd'hui, donc, nous avons, donc, plus que des projets, nous mettons en place une muséographie tout à fait contemporaine, un agrandissement du musée. Alors ça veut dire quoi ? Plus contemporaine ? Plus contemporaine, c'est-à-dire, en fait, plus... Bon, l'iconographie et l'exposition, elle est là, mais disons qu'une exposition qui parle mieux aujourd'hui, et notamment un public large, parce que nous sommes dans une société sécularisée. Et puis, nous recevons beaucoup de populations qui ne sont pas françaises. Il faut dire qu'aujourd'hui, le musée, c'est le début du chemin des Pas des Huguenots, qui va, donc, de Poète-Laval jusque dans l'AS, donc en Allemagne, qui peut-être ira plus loin, qui est en relation aussi avec les deux chemins vaudois, de la glorieuse rentrée et du... Enfin, de l'exil forcé des Vaudois et de la glorieuse rentrée, et aujourd'hui, en connexion avec le chemin des Camisards, qui part du musée du désert jusqu'à Dix. Donc, on a besoin, évidemment, d'avoir un public de plus en plus large, parce que ceux qui empruntent ce chemin, ce n'est pas uniquement des protestants, évidemment, mais ce sont des randonneurs, parce que les paysages sont très beaux, et il y a une très belle luminosité dans ce sud de la Drôme, et aussi, donc, c'est presque un Saint-Jacques de Compostelle-Bisse, on pourrait dire, vu l'étendue et la grandeur du chemin, sauf que, vous le savez bien, les protestants ne font pas de pèlerinage, voilà. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire que pour organiser un musée, il faut aussi aller dehors, vers l'extérieur, construire quelque chose au-delà même de ces murs ? Et d'ailleurs, dans la deuxième facette de ce que nous réalisons en ce moment, c'est-à-dire que nous avons racheté le vieux temple du village d'en bas, vous savez, ces vieux villages du XIXe qui se sont dépeuplés, et les gens se sont installés dans les vallées, et nous en faisons ce qu'on appelle l'espace Huguenot, qui est aussi le lieu de départ, alors, du chemin de randonnée, du chemin d'épas des Huguenots, c'est aussi le lieu de la bibliothèque, et c'est aussi un lieu social, c'est-à-dire qu'il y aura des logements sociaux, etc., donc quelque chose qui est en relation aussi avec la population locale, avec une population qui n'est pas toujours très riche, donc il faut aussi un volet social, et donc c'est en relation que nous faisons cela. Donc, amuser entre le tourisme et le social, et la randonnée. Donc, le lieu social et l'histoire, parce que c'est quand même très important. Avant tout l'histoire. Avant tout l'histoire, parce que, évidemment, c'est une histoire ancienne, parce que, contrairement au Cévennes, par exemple, il y a dans la mémoire de la Drôme ou des Hautes-Alpes, une mémoire vaudoise, alors qu'il est beaucoup plus appuyé, évidemment, dans les Hautes-Alpes, qui est très appuyé dans le Luberon, qui est moins appuyé dans la Drôme, mais qui existe toujours, en tout cas qu'au XIXe, il y a eu ce discours de se dire, avant les réformés du XVIe siècle, il y avait les Vaudois qui parcouraient les vallées. Alors, les Vaudois, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul Augier. Au revoir. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Paul Augier et Guylaine Dubois, de FM+, à Montpellier, sur le 91FM. Voilà, tout simplement.